Je vous propose de prier avant d'aller plus loin. Oui Seigneur, nous nous approchons de toi pour écouter ta parole, pour la recevoir. Seigneur, merci parce que tu as des choses précieuses pour nous ce matin. Tu veux nous parler. Tu veux, Seigneur, agir en nous. Seigneur, nous te demandons de briser maintenant toutes nos résistances. Oui Seigneur, transforme-nous. Donne-nous de te ressembler encore plus, encore mieux. Seigneur, merci, merci parce que c'est une certitude que nous avons d'ores et déjà, nous ne sortirons pas indemnes. Alors Seigneur, nous te remettons ce temps et nous te demandons de nous bénir, de nous bénir au travers de ta parole. Merci Seigneur Jésus de le faire maintenant. Amen. Amen. Alors nous lirons deux textes dans le livre des actes, mais nous les lirons tout à l'heure. Je vais commencer par peut-être établir un genre de contexte. La vie est un long fleuve tranquille. Je suis content que vous riez parce que ce n'est pas pour Paul, ce n'est pas vrai pour moi et je comprends que ce n'est pas vrai pour vous non plus. La vie, ça ressemble plutôt à une navigation auturière sur une mer démontée dans une embarcation à voile. C'est compliqué. Bien souvent, nous voulons aller dans une certaine direction et nous n'y arrivons pas. Il faut lutter. Lutter contre le vent. Remonter, disent les marins. Loup voyez. Et si l'on considère la vie de Paul dans son ensemble, on voit qu'elle suit une direction très nette. Paul va d'Est en Ouest. Immédiatement après sa conversion, Paul va en Arabie. Il y reste deux ou trois ans. Nous ne savons rien de ce temps qui semble avoir été celui de la formation. Il revient ensuite vers l'Ouest, vers Tars et Antioche. Puis il part encore vers l'Ouest, vers la Galatie, une partie de la Turquie actuelle. Vers l'Ouest de la Turquie et l'Europe, enfin, avec la Macédoine et la Grèce. Toujours plus à l'Ouest, il finira par arriver à Rome et manifeste alors l'intention d'aller en Espagne. Vers l'Ouest, toujours vers l'Ouest. Alors ça semble clair quand on regarde de loin, mais quand on considère le trajet réel de l'apôtre, on a plutôt l'impression du vol désordonné d'une mouche qui se cogne contre une vitre. C'est que Paul a appliqué la technique des marins qui remontent contre le vent. Il a tiré des bords. Aller dans une direction, puis aller dans une autre. rarement dans celle que l'on veut suivre vraiment, car elle est impossible. Mais en gardant l'idée, le point de repère, enfin de s'en rapprocher toujours. Y a-t-il une direction dans votre vie de chrétien ? Allez-vous quelque part ? Avez-vous une direction qui découlerait de votre appel au service de Dieu ? Sûrement. Sûrement, mais peut-être que vous n'en êtes pas vraiment conscient. Mais il y en a une, et il vous appartient, avec l'aide du Saint-Esprit de la découvrir et d'y poser des jalons. Mais donc ça, c'est strictement personnel, et il n'est pas question de copier sur le voisin. Dans ce vaste chaos qu'est le monde, nous naviguons à vue, et de temps à autre, pour aller où nous allons, il nous faut changer de direction. Changer de vie, ou tout au moins, changer la vie, notre vie. Virer de bord. Et c'est ce que Paul est en train de faire quand nous le retrouvons. Pendant acte 20, verset 17 à 38. Il faut que tu le dises en chinois, ou... Ah, c'est écrit, là, oui. En hollandais. Pendant acte 20, verset 17. Pendant l'escale à Milet, il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu d'épreuves, suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige. Mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant trois années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec l'arme. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi, de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai ni désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pauvue à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Sauvonnons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Alors ça fait déjà un bon morceau, une bonne lecture, mais on va continuer d'un acte 21 au verset 3. Alors on va lire un peu moins les versets 3 et 4 et puis du 10 à 14. Acte 21, verset 3, c'est la suite du voyage. Arrivée en vue de Chypre, nous l'avons laissée sur notre gauche et nous avons continué sur notre route vers la Syrie pour débarquer à Tyre où le navire devait livrer sa cargaison. Il y avait là des disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés sept jours avec eux. Or, ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Nous continuons au verset 10. Nous étions déjà là depuis quelques jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus qui avait ce même don. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem. Puis ils le livreront entre les mains des païens. En attendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Que faites-vous là ? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes ? Je suis tout à fait prêt, moi. Non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Voilà pour notre lecture de la parole. Paul vient donc de passer six années pas forcément faciles entre l'ouest de la Turquie, la Macédoine et la Grèce. Il est resté trois ans à Éphèse, un an et demi à Corinthe et entre-temps, il a voyagé dans toute la région. Et six ans, ce n'est pas rien. C'est tout un pan d'une vie, des habitudes, des rencontres, des liens établis sur la durée qui se nouent fortement. Et puisque cela dure, on croit que cela durera encore. Toujours, peut-être. Mais voilà, le Saint-Esprit n'est pas de cet avis. Paul doit partir, reprendre sa route, s'attacher dans cette région et terminer. Partir vers l'ouest, en fait, oui, mais la route vers l'ouest passe par Jérusalem. Un peu comme si, ici, en voulant aller à Nîmes, on partait vers Aubenin. Tirer des bords comme sur un bateau à voile. Aller à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche pour finalement aller tout droit. Paul, pour continuer sa route avec Dieu, vire de bord. Et si ce n'est pas le confort, il lui faut quitter ses habitudes, ses relations, laisser le trou béant de son absence et se jeter dans l'inconnu, le danger encore accru. Paul a la pleine conviction qu'il doit agir ainsi. Et il le fera. Paul se met en route. Sa nouvelle route, au moment de s'éloigner vraiment, il convoque les anciens de l'église, de l'église d'Éphèse. Il ne les a pas vus depuis un moment. Il leur annonce sa décision. Mais c'est cela qui est étonnant et qui, pour moi, a déclenché cette méditation. Il se justifie. Comme s'il voulait désamorcer un procès en vue d'un éventuel délit de fuite. Il semble demander un exéa, un billet de sortie. Je vous ai tout dit, répète-t-il avec insistance. J'ai été honnête, je ne vous ai pas exploité. Malgré les multiples difficultés, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Alors déjà, ça c'est troublant. À l'heure où dans notre monde, on cultive le droit de ne pas avoir à se justifier de quoi que ce soit. En fait, c'est qu'il y a partir et partir. Le départ peut être une fuite, une façon d'abandonner des problèmes que l'on n'a pas su régler. Et il s'agit alors d'un abandon de poste. Paul ne fuit pas. Il n'abandonne pas. Il avance. Et c'est complètement différent. Et c'est cela qu'il démontre. Mais en fait, à qui est-ce qu'il démontre cela ? Aux anciens d'Éphèse ? Sûrement. Mais eux, ils n'en demandaient pas tant. Leur problème, leur problème essentiel est un problème affectif. Ce qui leur est dur, ce n'est pas la charge qui maintenant va peser sur eux. Ce qui leur est dur, c'est la perspective de perdre un ami, un frère. Et ils ne peuvent pas se faire à l'idée de ne plus le voir. Ils n'ont pas imaginé un instant faire rendre des comptes à l'apôtre. Paul, en fait, se parle aussi à lui-même. Il annonce à haute voix ses certitudes. pour qu'elle raisonne dans son âme. Je ne fuis pas. J'avance. Pourquoi cette insistance ? Pourquoi se justifier quand personne ne vous demande rien ? c'est qu'un virement de bord dans une vie, c'est un moment difficile, un moment de profonde remise en cause. Un virement de bord, ça ne peut pas être bâclé sous peine d'échec. Alors là, il me faut réunir mes souvenirs de ma pratique de la voile, c'était il y a bien longtemps, et vous les présenter. Sur un voilier, le virement de bord, c'est un moment particulier, incertain. On avance dans une direction, tout est réglé pour ça, et on va partir dans une autre direction, où les réglages seront complètement différents. Et entre ces deux modes de fonctionnement, il y a une période bizarre, suspendue dans le temps. Plus le bateau est lourd et chargé, plus il est lent, plus ce temps est long. Il ne faut pas céder à la panique. Il faut que tout soit net, pour que toutes les manœuvres à accomplir se fassent sans heure. Avant le virement de bord, on vérifie que tout est bien rangé. tout est en place, et c'est ce que vient de faire Paul. Vérifiez en déroulant une check-list que tout est en ordre. Si vous avez la conviction d'avoir à changer de vie ou changer quelque chose dans votre vie, c'est aussi ce que vous devez faire avant d'engager la manœuvre. Et ensuite, et bien c'est parti, on y va. Paul lève l'encre direction Jérusalem. Et quand le bateau vire, il est instable, il bouge beaucoup d'une façon désordonnée. Et il y a une seule chose à faire, serrer les dents et attendre que ça passe. Bientôt, tout sera réglé, mais en attendant, c'est la révolution. Et dans la vie de Paul, il en est ainsi. Le Saint-Esprit lui a dit « Va à Jérusalem ! » Mais il lui a dit aussi « Ce ne sera pas facile, tu seras battu, tu iras en prison. » Et le Saint-Esprit ne parle pas qu'à Paul. Il parle aussi aux hommes et aux femmes que Paul rencontre. « Tu seras battu, tu iras en prison. » avec cette conclusion ne va pas à Jérusalem. Troublant. Un moment instable et qui se prolonge. Et remarquons que Luc, l'auteur du livre des Actes, prend soin de préciser que tous ceux qui sont là sont poussés par l'Esprit quand ils émettent un avis. L'Esprit soufflerait-il le chaud et le froid. C'est troublant. Dans cette agitation, le doute pourrait bien s'installer. Le Saint-Esprit agent doux ou au moins agent trouble ? Non, bien sûr. Non, évidemment. Il convient de préciser la situation particulière et inconfortable de celui qui change de vie, de direction. Cet homme ou cette femme est donc habité par une conviction. Il ne sait peut-être pas vraiment la justifier à vue humaine. Mais c'est une conviction. Comment Paul pourrait-il justifier son entêtement à se fourrer dans la gueule du loup ? Juste, il sait que c'est la volonté de Dieu. En partant, il crée un trou, une déchirure, quelque chose qui sera dur à réparer. Il se fait lui-même fauteur de trouble. Et il part pourquoi ? Pour un avenir trop certainement noir, de la vie unanime. Lui-même ne se berce pas d'illusions. Il se peut même que ce soit vers la mort qu'il aille. Alors vous qui vous apprêtez à changer de direction, vous qui êtes en plein virement de bord, vous avez une conviction. Ne vous attendez pas à être compris. Ne vous attendez pas à ce que tous partagent cette conviction. Les autres ne considèrent que le côté humain et même les mieux intentionnés. A la limite, ils pourraient accepter un changement, mais ils trouveront toujours que le prix à payer est exorbitant par rapport au statu quo. Votre conduite sera toujours pour eux une conduite à risque, au mieux inutile et plus certainement dangereuse. Alors au milieu des pleurs, de la cacophonie, des lamentations, remarquons quand même une belle unité. À Jérusalem, Paul sera battu et emprisonné. Tous le disent, même Paul. Seules les conclusions sont divergentes. Paul campe sur sa conviction d'avoir à le faire et les autres pensent qu'il ne doit pas le faire. Il faut distinguer la conviction que donne l'esprit et l'usage qui en est fait. Car cette unanimité que je viens de relever, c'est bien évidemment celle de l'esprit. L'esprit ne sème ni le doute ni le trouble. Son message est simple et clair. Et je répète ce message unique donné à tous par l'esprit dans le récit qui nous occupe. à Jérusalem, Paul sera battu et emprisonné. Alors, que faire d'un tel message ? D'abord, il y a l'attitude humaine, intelligente, évidente. Puisqu'on le sait, il faut éviter ça. Il ne faut pas que Paul aille à Jérusalem. Alors, en fait, ça paraît intelligent, évident. Mais en fait, c'est tout autant, tout aussi purement incohérent. À la limite de l'aveuglement. Et à ce titre-là, c'est encore plus humain. À Jérusalem, Paul sera battu et emprisonné. C'est une prophétie qui dit en premier que Paul ira à Jérusalem et en second qu'il y sera battu et emprisonné. il ne sert à rien de chercher à l'en dissuader. La prophétie donnée par l'Esprit dira, dit, dira. Mais en attendant, le bateau roule d'un bord sur l'autre et la situation de Paul est inconfortable, agitée. Le doute d'abord. est-je raison de faire ce que je fais ? Est-il encore temps de faire demi-tour ? La culpabilité ensuite. Est-je le droit de faire souffrir ses amis, ses frères ? Je les déçois. Ce n'est pas bien. Alors, au risque de paraître sans cœur, Paul persiste. Il ira à Jérusalem. Bientôt, le bateau touchera terre. Ce sera la Palestine, Jérusalem. Bientôt. Bientôt. Le virement de bord sera achevé. La route continuera dans l'autre direction. Et déjà, la question affective semble trouver une issue. que la volonté du Seigneur soit faite, proclame-t-il tous à l'unisson. Le début de la consolation, le début de l'espoir, la foi. La foi de retour. Dieu agit, suivant. Dieu agit, obéissons. Alors, dans cette tempête, de bons sentiments, de pleurs, de cris, de raisonnements biaisés par un amour mal maîtrisé, comment Paul a-t-il pu résister, continuer, persister ? Comment a-t-il pu rester inflexible ? Le mot nous surprend, peut-être même nous choque, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Inflexible. Outre la loi que tous les navigateurs connaissent, c'est qu'il veut qu'un virement de bord doit absolument aller à son terme sous peine de catastrophe. Il y a peut-être autre chose. Et c'est par cela que je conclurai. Quelques mois plus tôt, Paul était à Corinth et déjà, il préparait l'avenir. Il écrivait une lettre aux chrétiens de Rome et il leur faisait des recommandations. Il leur annonçait sa venue, dont il ne savait ni la date, ni les conditions et sans doute n'imaginait-il pas que ce serait pied et poing liés qu'il entrerait dans la capitale de l'Empire. Au passage, il saluait ses amis Priscille et Aquilas, rencontrés à Éphèse, qui eux, étaient déjà à Rome. Et peut-être, peut-être que dans ces instants difficiles, se souvonnait-il de ces mots qu'il avait dictés alors. Romains 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si Paul est resté debout, s'il a réussi son virement d'abord, c'est qu'il est resté inflexible, intransigeant sur la conviction que l'Esprit lui avait donnée. Il s'y est accroché et il ne l'a pas lâché. Alors, je n'ai pas idée de qui cette prédication concerne ici, ce matin. Je sais juste au moins qu'elle me concerne moi et c'est déjà beaucoup. En tout cas, qui que vous soyez qui vous engagez ou qui vous êtes engagé dans une remise en cause profonde de votre existence, retenez l'exemple de Paul. Avant toute chose, il convient de mettre vos affaires en ordre. Votre vivement de bord ne peut pas et ne doit pas être une fuite. Ensuite, ne comptez pas être compris, soutenu. Votre démarche est strictement personnelle. Vous avez un temps d'avance sur tous ceux qui vous entourent. Ils comprendront, ils reviendront. plus tard. Sachez ensuite, mais vous le savez déjà, qu'il va y avoir un moment où vous serez balotté, bousculé, seul, en proie au doute et à la culpabilité. Accrochez-vous. C'est là qu'il faut être fort. Et à ce moment, il ne vous reste plus qu'une seule chose pour pouvoir continuer. Votre conviction, celle que l'Esprit a placée en vous et elle vous tiendra droit, inflexible, pour que le virement de bord finisse vite et bien. Alors voilà, ma prédication se termine et elle se termine un peu un queue de poisson car en fait, vous n'avez pas le choix. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Amen. Nous prions. Oui Seigneur, c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui conduis nos vies. C'est toi qui nous dirige. Et nous voulons qu'il en soit ainsi. Alors Seigneur, nous te demandons de la force. La force dont nous avons besoin pour assumer ces convictions que tu as placées dans nos cœurs. Pour les vivre. Et quand il faut changer de direction, Seigneur, nous te demandons que ces convictions, que cette conviction que tu as mis en nous soit notre force. Merci Seigneur parce que nous le savons, parce que nous le voyons dans l'exemple de Paul. Ces convictions que tu nous donnes sont fortes, absolues, suffisantes. Alors Seigneur, que nous sachons nous appuyer sur elles. Oui Seigneur, garde-nous. Nous te remettons ce temps qui vient. Oui, c'est peut-être bientôt la rentrée. Bientôt le temps où il va falloir que ces convictions que tu as placées en nous soient notre force pour nous diriger dans ce que sera notre vie, peut-être une nouvelle vie. Alors Seigneur, merci. Nous pouvons nous attendre à toi, nous confier en toi et tu nous donneras ta force. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci.